Bonsoir tout le monde, c'est DC, j'espère que vous allez bien, et mon micro est bien activé ce soir, donc voilà, on va pouvoir commencer pour de vrai, et je suis en compagnie de Laurent, est-ce que tu vas bien ? Bonjour, je vais bien, et toi ? Bah écoute, ça va bien, et bon maintenant j'ai le droit de parler, on m'entend dans mon chat, merci. Merci à tous d'avoir réagi, et en fait j'ai vérifié le son de Laurent avant de lancer de live, et j'ai pas vérifié mon son, donc tant pis, c'est pas grave, ça arrive. Aujourd'hui on va parler de chronique oubliée fantasy, et on a un lot à vous faire gagner aussi, ça sera chronique oubliée galactique, oui, j'ai les bons mots, voilà. Bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Du coup je vais t'appeler Kégron, parce qu'on en a un petit peu parlé un petit peu avant le chat, si tu préférais Laurent, Kégron, en fait tu étais pas vraiment sur quelque chose, donc moi j'aime bien les pseudos, et moi tu peux m'appeler Cécile, qui vient de Cécile, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, je le dis en live. Donc Laurent, t'as commencé vers quel âge à peu près le jeu de rôle ? Kégron ou Laurent ? Ouais, je fais exprès, je fais exprès, c'est la même personne en fait ! Kégron Laurent, t'as commencé le jeu de rôle à peu près vers quelle époque ? Est-ce que t'étais au lycée, au collège ? Alors j'étais au collège, j'étais au collège, je devais être en cinquième, quatrième, un petit peu, par hasard, j'ai découvert ça dans une MJC lors d'un stage de ski. Incroyable, le truc improbable. J'étais en train de lire Le Seigneur des Anneaux, et il y a un gars qui voit ce que j'étais en train de lire, il me dit « Oh toi, ça te plaît ça ? » Je lui dis « Ah oui, j'adore ! » Il me dit « Je pense que j'ai un truc qui va te plaire. » Et il m'a fait jouer à ADD, directement, Advanced Dungeons & Dragons. C'est la boîte rouge, c'est ça ? Alors là, ce n'est pas du tout la boîte rouge, c'était les règles avancées déjà. Après par contre, une fois que j'ai joué à ça, je me suis fait offrir le Noël suivant la boîte rouge. D'accord. Quand moi j'ai commencé réellement à jouer, c'était avec la boîte rouge. Et tu es devenu rapidement MJ ? Oui, rapidement MJ, parce qu'il n'y avait que moi qui avait les règles. Donc j'ai chopé mes copains autour de moi, je me suis dit « Attends, venez jouer ». Mes copains de collège, je les ai pas mal fait jouer. Je crois qu'ils ont arrêté de jouer quand j'ai arrêté de leur faire MJ. D'accord. Parce que tout le monde n'accroche pas de temps que ça. Ou peut-être après, je ne sais pas, ils ont repris plus tard. Voilà, beaucoup plus tard. Puis par contre, après, à travers les clubs de jour, j'ai rencontré d'autres joueurs qui après ont tourné en tant que MJ ou que joueur. Donc après, j'ai eu toute une période où je faisais les deux. D'accord. Une heure de jouer MJ. Et aujourd'hui, à nouveau, je suis beaucoup plus MJ que joueur. Je pourrais jouer un peu plus si je voulais. C'est juste une question de... De préférence ou de temps ? Pas... Oui, de temps. J'allais dire de manque de volonté, quoi. Parce qu'en fait, si j'avais la volonté de jouer plus, je pourrais jouer plus. Mais j'ai deux métiers, plusieurs occupations, plusieurs passions. Non, mais il y a un moment, voilà, peut-être en one shot, peut-être, sur des parties, sur des soirées. Et puis, rien qu'avec Chronique Oubliée, comme j'écris régulièrement des campagnes, je les fais toujours tester, donc je les fais jouer. Bah voilà. Donc rien que déjà, faire tester tout ce que j'écris, ça m'occupe pas mal. D'accord. Ça peut être intéressant aussi, on pourra prendre un peu de temps pour parler de ton processus de création. Je trouve ça hyper intéressant. Avant d'oublier, on a quelque chose à vous faire gagner ce soir. Parce qu'il est possible que j'oublie, donc je préfère le faire maintenant. Donc je vais vous lancer le début du giveaway. Donc vous allez pouvoir vous inscrire, vous faites point d'exclamation BBE, et ça vous permet de postuler. Alors comment ça va se passer ? Au bout de... Quand on a fini l'interview, on va attirer quelqu'un au sort, il faudra qu'il me contacte sur Twitch. Donc voilà, je vois que ça fonctionne. Le poulpiteau, c'est bon, t'es enregistré, voilà. Donc c'est pour gagner. Chronique Oublié Galactique. Est-ce que tu peux nous... Bah voilà, super. Donc il est là. Voilà, super. Magnifique. C'est la version générique, il s'en va. Non, c'est trop. C'est trop. Voilà, donc bonne chance à tout le monde. Et merci de nous proposer ce lot pour l'interview. Donc Chronique Oublié Galactique, c'est vraiment tout ce qui va se passer dans l'espace. Je ne sais pas si au niveau spatial, il y a des créations de vaisseaux, des choses comme ça, on est vraiment sur... C'est une boîte à outils dans... Enfin, la tradition de Chronique Oublié, on va dire, c'est de donner par genre des boîtes à outils. D'accord. On pourra en parler, mais Chronique Oublié Fantasie, il y a le livre de base, et puis après il y a un livre où il y a des règles optionnelles pour faire différents types de fantaisies. D'accord. Parce que la fantaisie, ça a plusieurs sous-genres. Il y a les chroniques oubliées contemporaines, et là il y a différents sous-genres aussi, que ça soit de l'horreur contemporaine type K'toulu, que ça soit du super-héros, du vampire, des tas de choses comme ça. Et puis, dans Chronique Oublié Galactique, il y a différentes périodes de science-fiction, science-fiction proches, différents niveaux de technologie. Ah ben super. Comme ça, on pioche un peu dans ce qu'on a envie pour créer son aventure. Il y a un scénario proposé aussi ? Dans celui-là ? Oui, me semble-t-il. Il vérifie. Pendant qu'il vérifie, je souhaite bonne chance à tous ceux qui sont en train de participer. Ils sont chauds, là. Je juge, ça arrête pas d'envoyer des candidatures, là, pour essayer d'être tiré au sort, donc bonne chance à tout le monde. Oui, il y a un scénario qui s'appelle « Espaces morts ». Oh, le nom, il est incroyable. Bon, ok, donc il y a de matière à jouer, que ça soit dans des technologies, des niveaux différents, et d'avoir un scénario. Bah super, trop bien. Peut-être qu'on peut commencer un petit peu à discuter de Chronique Oublié, comment toi tu es arrivé sur ce jeu ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, je suis arrivé sur ce jeu parce que Black Book avait fait une boîte d'initiation, à laquelle je n'avais pas participé à l'origine. Bon, si vous procurez celle qui existe actuellement, j'y ai participé, mais parce qu'elle a été rééditée. D'accord. Donc, à l'origine, c'était une petite boîte, qui était épais comme ça. La nouvelle est beaucoup plus grosse. C'était vraiment un jeu pensé pour l'initiation. Donc, il permettait de jouer, alors pour ceux qui ont l'habitude des jeux de type Donjons et Dragons, Système des Vins, c'est des jeux à niveau. On va progresser par des niveaux et pas seulement dans les compétences. Vous avez d'autres types de jeux comme le Basic Roleplay, où c'est des pourcentages et la notion de niveau est totalement tabou dans ce genre de jeu, d'ailleurs. Et ça permettait donc de jouer du niveau 1, qui a donc vraiment un jeu, pour démarrer le jeu. D'accord. Et j'avais trouvé, par contre, qu'il y avait un concept très intéressant dans ces règles de jeu, qui est le concept des voies et des capacités, qui consiste à uniformiser la façon dont on traite toutes les capacités spéciales d'un personnage. Donc, si on prend Donjons et Dragons, on n'a pas le cité, vous avez des sorts qui suivent des règles particulières. Des dons qui suivent des règles particulières, des compétences qui suivent des règles particulières. Donc, dans Chronique Oubliée, tout ce que sait faire un personnage, c'est résumé dans des capacités qui sont classées en voies. Et quand vous créez un personnage, vous choisissez des voies. Alors, je ne sais pas moi, la voie du maître d'armes, la voie du bretter, la voie du musicien, la voie de la magie destructrice, etc. Et ça suit un ordonnancement qui est relativement uniformisé pour l'ensemble de tout ça. Et donc, dans cette petite boîte d'initiation, il y avait vraiment juste le minimum pour débuter le jeu de rôle. Mais comme j'avais trouvé le concept très intéressant, j'ai écrit ça pour mon groupe habituel de joueurs. J'ai développé le jeu. J'avais fait une version qui s'appelait CO2 à l'époque. où il y avait, je ne sais pas moi, 50 voix de plus, il y en a, je ne sais pas, il y en a peut-être 15-20 dans la voie d'initiation. Moi, j'en avais rajouté entre 50 et 100, enfin, tout un tas de choses. Et j'avais posté, ouais, ouais, j'avais vraiment multiplié énormément le potentiel de jeu pour pouvoir jouer de façon classique beaucoup plus longtemps, quoi, avec les mêmes personnages et partir sur des campagnes au long cours. D'accord. C'est super. En dévendant si j'étais OK pour bosser avec eux. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Au départ, ça devait être comme ça, juste un petit peu pour Casus Belli. Puis après, c'est devenu un jeu hors-série Casus Belli. C'était devenu un jeu à part entière, c'est devenu un jeu à part entière dans différents genres, et ainsi de suite. Et après, il y a eu d'autres projets annexes qui se sont greffés, et depuis, ça n'arrête plus. C'est super. Et là, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle édition ? Donc, cette nouvelle édition, c'est une remise à plat de tous les progrès et toutes les petites modifications qui ont été apportées petit à petit, au fil des éditions, dans d'autres thèmes. D'accord. Puisque, bon, il y avait quand même un jeu n'est jamais parfait, déjà, pour commencer. Moi, je ne suis jamais content de ce que j'ai produit. J'ai toujours besoin de faire des petites modifications. Il y a toujours un truc. Il y a toujours un moment où tu te retrouves dans la situation où tu te dis, en fait, c'est con, cette règle-là. Alors, elle marche bien dans le cas général, mais là, pour le point que tu es en train de traiter, ça ne va pas. Où tu te dis, bon, alors, tu prends des notes, tu écris ton truc, quoi. Et la fois d'après, tu fais chronique oubliée, contemporaine, tu dis, bon, allez, hop, je mets des familles de profils. Ça permettra d'avoir des points communs et puis ça permettra de croiser les profils plus facilement. Et une fois que tu as fait ça, tu te dis, ah, c'est chouette. Bon, dommage, ça n'existe pas en fantaisie, mais bon, ce n'est pas grave. Après, tu rajoutes un truc sur un autre vieux, etc. Quand tu fais la suite de la boîte d'initiation, tu te dis, bon, finalement, les défenses, elles sont un peu élevées. Je trouve qu'à partir d'un certain niveau, ça commence à devenir compliqué. On va revoir ça un peu. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces démarches ont été intégrées dans cette seconde édition. Et puis, beaucoup plus de choses encore, avec les retours aussi, pas seulement les miens, mais les retours de tous les membres du forum sur Black Book Edition, où tu as régulièrement des questions ou des gens un peu perdus qui disent, mais ça, je ne comprends pas, ça fonctionne comment ? Et tu regardes, tu dis, ah oui, mince, moi, ça me semblait évident. Mais bon, j'ai une certaine expérience du jeu de rôle pour des gens en compagne. Moi, je venais de Donjons et Dragons, et en fait, les gens qui viennent de Donjons et Dragons, ils retrouvent certains de leurs vieux réflexes quand ils jouent à Chronique Oubliée. Ils n'ont pas de souci d'interprétation. C'est un peu, quelque part, une culture commune. Mais si tu ne l'as pas, c'est là où tu... Voilà, si tu ne l'as pas, tu peux être... Il y a des choses qui, moi, me semblent évidentes, qui ne le sont pas forcément. Et donc, quand tu les vois arriver sur le forum qui te pose des questions, tu fais, je ne comprends pas ce qu'ils ne comprends pas. Oui, donc il y a un petit moment... Et tu dis, ah, oui, effectivement. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là aussi qui sont intégrées. En fait, ce que j'aime bien dans ce que tu expliques, c'est que tu as vraiment fait un système ouvert pour tout le monde, et pas juste un truc un peu élitiste où il faut déjà avoir des connaissances. Tu as vraiment essayé de mettre ça à plat, te remettre en question, et en même temps apprendre des autres pour nourrir l'expérience qu'ils ont eue dans ta proposition. Tu vois, l'exemple que je prends souvent, qui est tout bête, c'est... Il n'y avait pas dans la première édition d'explication sur l'écoulement du temps. Parce que quand tu as l'habitude de faire du jeu de rôle, ça te semble évident. Le tour, la scène, oui, voilà. Oui, alors ça, c'est expliqué, si tu veux. Mais le rapport entre l'écoulement du temps à la table de jeu et l'écoulement du temps dans le monde virtuel. Tu vois, quand tu dis, un personnage peut récupérer, mettons, 10 points de vigueur en se reposant 30 minutes, tu vois quand même des gens arrivés qui te posent des questions, mais c'est 30 minutes autour de la table. Oui. Et tu dis, non, non, ce n'est pas 30 minutes du tout autour de la table. Autour de la table, ça va prendre 5 secondes. Mais il faut que tu comprennes que ce qui se passe en jeu, en fait, il y a une dilatation possible du temps. Au contraire, raccourcitement, tu peux résumer 24 heures en jeu en une phrase qui dure 5 secondes. Et à l'inverse, quand tu es en période de combat, c'est un round de 6 secondes et tu vas peut-être mettre 5 minutes pour le faire jouer, quoi. OK. Mais oui, c'est ça. Tu vois, c'est... Mais n'empêche, quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle, ce n'est pas forcément... Non, mais ça, c'était ta raison. C'est un truc acquis pratiquement par beaucoup de rôlistes, cette notion que le temps qui s'écoule dans le jeu, ce n'est pas le même que celui-là autour de la table. Oui, c'est intéressant, en tout cas. Je regarde un petit peu dans le chat. Le chat te félicite pour ton travail. Voilà, ils sont contents que tu alimentes le jeu de rôle et en plus que tu te rendes disponible pour aider les personnes à découvrir Chronique Oubliée. Donc là, on peut peut-être parler un petit peu du financement participatif. Qu'est-ce qui s'est... Enfin, la précommande, excuse-moi, c'est pas pareil. Hop. Donc, j'ai mis... J'ai changé la scène comme ça, ils vont un petit peu. Donc là, actuellement, vous avez 953 personnes qui sont prêtes à masteriser. Moi, je calcule comme ça. Moi, c'est... Voilà. Pour moi, c'est 953 tables de jeux de rôle qui vont s'ouvrir. Ouais, c'est... Ça doit pas être tout à fait exact, mais effectivement, les gens qui achètent, les bouquins sont plus souvent meneurs de jeu que joueurs. Ouais, c'est vrai. À quelques bémols près. Il y a aussi des collectionneurs. On ne peut pas se le cacher. Les joueurs de jeu de rôle, il y en a un certain nombre. L'ouvrage est très beau. Donc, on va peut-être... Si tu veux, je déroule un petit peu, puis je te dis ce que je vois. Comme ça, tu peux commenter un petit peu. Donc, la première proposition de contrepartie, elle est à moins de 25 euros. Ouais, 24,90. Et ça, c'est quelque chose... C'était... Alors, moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Alors, j'ai un peu milité en ce sens, mais j'étais assez surpris que Blackbook le fasse. Et j'en suis très content. Parce que c'est le même prix que la première édition il y a 10 ans, quoi. Non, waouh. Donc, la première édition il y a 10 ans, le même Casas Belly de couverture souple, hors série, numéro 0. D'accord. Et t'es exactement le même prix, quoi. Et si tu regardes, tu pourras chercher à voir qu'est-ce qui coûte le même prix depuis 10 ans. Tu vas pas trouver beaucoup de choses. Non, non, et puis... Après, je sais pas si la 3D, elle est trompeuse ou pas, tu vois, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur un livre épais, quoi. On n'est pas sur trois feuilles, quoi. Oui, bah ça va être l'équivalent de... Alors, je sais plus où il est, mais de la version à couverture souple aussi de... D'accord. De chronique oubliée. Donc, ça, c'est la version de Casas Belly de couverture souple. De chronique oubliée Galactique, donc le dernier qui est sorti. Forcément, je peux pas vous montrer le fantasy, puisqu'il est pas encore sorti. Bah, si tu veux gagner. Ouais, tu l'as, il fait 310 pages, donc voilà, c'est à peu près ce que va faire... C'est à peu près ce que va faire Chronique oubliée Fantasy, entre 300, ouais, autour des 300 pages, voilà. D'accord, donc ça, c'est vraiment un beau prix d'entrée, et en plus, il y a le PDF avec, ce qui permet qu'en partie, moi, je trouve ça pratique, surtout si vous jouez en ligne, de faire un petit contrôle F pour chercher les informations. Et à propos du PDF, ce qui, moi, il me semble très important, et qui montre que Black Book est quand même vraiment investi dans le développement du jeu de rôle et de transmettre la flamme. Black Book est l'auteur, d'ailleurs, c'est que le PDF sera gratuit. Donc, à partir du moment où les backers auront reçu leur contrepartie physique, le PDF sera gratuit pour tous, c'est même les gens qui n'ont pas acheté le jeu. D'accord. Il sera à disposition gratuitement sur le site de l'éditeur pour tous. C'est super, parce que ceux qui sont un peu hésitants, ou même pour les joueurs, en fait, pour préparer leur personnage, c'est super. Et voilà, les joueurs peuvent accéder au PDF s'ils ont juste envie d'acheter le PDF. On les incite à acheter le livre en physique si ça leur a plu, parce que le PDF gratuit, ça nourrit personne. On ne mange pas de l'air, ça ne marche pas. Et qu'à un moment donné, si vous voulez des beaux produits, je sais qu'on verra, il y a d'autres offres plus chères. Il y a des fois des gens qui râlent un peu que c'est cher. Alors, c'est vrai, moi, j'en suis tout à fait conscient et je vois bien que pour certains, c'est juste impossible. Mais voilà, il y a aussi la possibilité d'avoir le produit gratuit. Donc, c'est un petit peu du pays ce que tu veux, pas tout à fait, mais déguisé. Parce que tu peux avoir le truc gratuitement en numérique, tu peux avoir le bouquin pas cher ou tu peux mettre beaucoup plus. Il faut bien comprendre que si vous voulez que le jeu de rôle existe, il faut aussi qu'il y ait des gens qui payent à un moment donné. C'est sûr, c'est clair. Donc, ceux qui peuvent et qui ont envie, allez-y. Après, on passe sur l'offre à 39,90. Donc, j'appelle ça l'offre de moins de 40 euros. Donc, on voit qu'il y a deux choix de couverture. Et là, on est en rigide, couverture rigide. Voilà. Donc, c'est l'exemplaire de Chronique Oubliée Galactique, par exemple, que j'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est un bouquin, effectivement, qui a une belle couverture rigide, qui est plus costaud. Exactement. Et les deux couvertures alternatives, donc, c'est deux styles d'illustration différents. Un côté un peu plus sucré, un peu plus... Je dirais moderne, entre guillemets, enfin, qui rappelle un petit peu certains jeux vidéo. Et un plus classique, on va dire, mais très beau, d'Aurore Folny. Voilà. Donc, peut-être pour... Qui en est pour tous les goûts. Exactement. Et toujours le PDF avec, évidemment. Bien sûr. L'illustration sera au choix. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous préférez celle de gauche un peu plus rose, ou celle qui est plus classique à droite. Je serais curieuse dans le chat. Si Théro, tu veux bien faire un petit sondage ? Celle de la rose en question, c'est une couverture provisoire, au sens où ce sera fait de couverture là, mais avec quelques petites modifications. D'accord. Il y aura un peu moins de saturation de couleurs, notamment. On a demandé aussi quelques petites retouches pour ceux qui l'ont vu de plus près. Par exemple, l'elfe, il a un côté assez World of Warcraft, avec ses sourcils qui remontent jusque-là. Donc, on a demandé quelque chose de plus classique au niveau de la fantaisie. D'accord, ok. En tout cas, l'idée générale restera là. Oui, tout à fait. Ça marche. Il y a aussi une autre offre à moins de 40 euros, 39,90. Là, c'est la classe. Alors, tu dis, comment ? Tu dis Houseguild ? Oui, Houseguild, oui. Avec les règles optionnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a ? Donc, en fait, on a deux bouquins. Le premier, pour juste rappeler ce qu'il y a dedans, vous avez tout le nécessaire pour jouer. C'est les règles de base. Voilà. Tout ce qu'il faut, mais pas plus. D'accord. Sachant que dans la première édition, il y avait beaucoup de règles optionnelles aussi. Et que ça perdait un peu, peut-être, justement, le public des mutants. Donc là, on l'a carrément mis dans un deuxième bouquin pour être sûrs qu'ils n'aillent pas trop faire leur marché. Voilà, on commence avec les choses de base, et après, on ouvre. Le deuxième bouquin pourrait s'appeler aussi Livre des univers, entre parenthèses. On n'a pas voulu l'appeler comme ça, mais on a deux choses. Chronique oubliée, à la base, fantasy, c'est un jeu de fantasy générique. Donc il n'y a pas d'univers obligatoire. Après, il y a eu un certain nombre de campagnes, de scénarios, d'aventures, qui ont été publiées, et elles ont été inscrites toutes dans le même univers, qui sont les Terres d'Osguild. D'accord. Alors, on n'a pas voulu développer l'univers en amont. On l'a développé en aval, c'est-à-dire qu'on a développé juste ce qu'il fallait d'univers pour les aventures qu'on faisait jouer. D'accord. Mais petit à petit, à mesure qu'on a fait plusieurs campagnes... Ça s'est nourri. Voilà, ça s'est nourri. Ça a commencé à amasser un certain nombre d'informations qui étaient très compliquées de retrouver. Donc il fallait les regrouper quelque part. D'accord. Le rôle de l'Atlas, c'était déjà de regrouper toutes ces informations-là. Et puis, tant qu'on y était, on a développé les secteurs géographiques qui n'avaient jamais été explorés. On a donné pas mal de renseignements et beaucoup de pistes d'aventure. Ce n'est pas très encyclopédique. Le but, ce n'est pas de faire un pavé indigeste où tu lis tous les détails, des coutumes de toutes sortes. Ça peut être intéressant, je trouve, mais pas dans un gros Atlas. Ça peut être intéressant, justement, dans le cadre d'une campagne. On reparlera de la campagne après. On verra que ça a été développé. Pour un endroit précis, mais dans la campagne, ce genre de choses, parce qu'on en a besoin immédiatement. Mais sinon, lire des pavés de renseignements, si vous n'en savez pas immédiatement, ouais. J'ai l'impression que vous avez créé les campagnes exprès pour que ça soit tout de suite utile et que pas qu'il y ait des informations superflues à enregistrer, quoi. Absolument. Tant mieux. Merci. Donc ça, c'est l'aspect Atlas. Et l'autre moitié du livre sont des règles optionnelles. Donc, comme on a dit, un livre d'univers au sens où nous, on a un univers, enfin, on a un setting par défaut, qui est ce qu'on appelle un cadre de fantaisie qu'on estime relativement neutre, même si certains diraient qu'il est déjà plutôt high-fantaisie. Alors, on va peut-être donner quelques petites définitions. C'est-à-dire qu'il y a quand même une magie très présente, qu'il y a des tas de choses extraordinaires qui se passent, et que les magiciens sont courants, l'utilisation de la magie est courante. Les créatures fantastiques sont monnaies courantes, les peuples fantastiques aussi, les elfes, les nains, voilà, c'est pas quelque chose de rare et de mythologique. Donc ça, c'est l'univers par défaut des Tardos Guild. Et dans les règles optionnelles, on présente les autres façons dont on peut décliner les univers de fantaisie. D'accord. Alors, il y a déjà des règles optionnelles, juste, qui apportent un peu de complexité, on va dire, voilà, ça c'est des règles optionnelles neutres pour pousser un petit peu plus loin le système pour ceux qui le souhaiteraient. D'accord. Par exemple, des règles pour démarrer avec un personnage plus vieux, qui aurait plus d'expérience et qui aurait déjà plus de compétences. des voies pour mieux déterminer son origine sociale ou géographique. D'accord. Qui lui donne des talents par rapport à ça. Ça, c'est des règles avancées, on va dire. Et après, il y a des règles de thème de jeu, donc, high fantasy, donc encore plus de magie. Là, voilà, c'est quand vraiment la magie est à tous les coins de rue, elle est super accessible, vous pouvez acheter les objets magiques dans les boutiques, vous voyez, ce genre de choses. D'accord. Éventuellement, un monde où, effectivement, la ressource magique serait très facile, abordable, un peu comme l'électricité chez nous. Et que, du coup, on fait des tas de choses extraordinaires. À l'inverse, vous avez le low fantasy où il y a très peu de magie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais ça veut dire qu'elle est beaucoup plus extraordinaire. D'accord. D'ailleurs, ça lui donne parfois plus d'importance que dans un monde où la magie est relativement commune, parce que ce qui est commun n'est pas si merveilleux que ça, finalement. Quelqu'un qui n'aurait jamais vu l'électricité, il trouverait ça extraordinaire, mais pour nous, c'est devenu banal. C'est devenu banal. C'est le quotidien. Voilà. Donc, dans un monde de low fantasy, il peut y avoir des elfes, mais par contre, il est peu probable que les joueurs en jouent ou si un joueur joue un elfe, à chaque fois qu'il va arriver dans un village humain, on va le regarder bizarrement. Voir lui chuter des pierres ou... Ou alors qu'il a caché son identité. Oui, voilà. Une épée magique sera un truc extraordinaire. Alors, dans le low fantasy, on mélange un petit peu deux concepts, nous, parfois. Il y a un deuxième concept qui est différent, que, normalement, on ne doit pas mélanger, mais nous, on a mis ça dans le même. C'est ce qu'on appelle le gritty. Gritty, ça veut dire un peu sanglant. Ah, d'accord. Il ne pardonne pas. Vous prenez un coup, ça fait mal. Donc, c'est des règles où, voilà... Plutôt mortel. Quand on est blessé, on peut avoir des blessures graves, on guérit beaucoup plus difficilement. D'accord. Éventuellement, on peut choper des maladies. Voilà. Alors, dans les règles au fantasy aussi, c'est beaucoup plus difficile de faire de la magie. Les magiciens sont beaucoup moins puissants, moi, je les mets les deux ensemble parce que je trouve que ça équilibre. Si vous faites un système héroïque avec une magie faible, et que vous voulez jouer un magicien, vous pouvez, avec un magicien qui fait de la magie qui fait un peu petite, C'est-à-dire que ça devient... Voilà. Dans les règles de base, vous pouvez lancer des boules de feu. Dans les règles low fantasy, vous êtes super content quand vous claquez des doigts et vous allumez une candelle à distance, quoi. C'est balèze. Mais bon, si à côté de ça, les autres, ils continuent à découper des dragons en deux à coup d'épée, vous vous dites, bon, le magicien, c'est pas trop tôt, pas jouer, quoi. Par contre, si en parallèle, le guerrier, c'est lui qui se fait découper en deux par le dragon, finalement, vous n'êtes pas si mécontent que ça d'avoir un magicien qui n'envoie pas des boules de feu parce que ça équilibre un petit peu, quoi. Voilà, le but, c'est de garder un équilibre entre les rôles, quoi. Et qui se complète aussi, quoi. Oui. Ça, c'est le côté low fantasy et il y a aussi des règles dans un genre un peu plus dark fantasy. Alors là, c'est pas vraiment plutôt sombre, mais pas... C'est pas pour autant un univers de vampire. C'est simplement un univers où le mal est bien présent et où, par exemple, faire de la magie peut amener à être corrompu ou il ne faut pas se faire repérer, il faut se cacher. Le type d'univers où saurons à gagner et où, par exemple, le pratiquant de magie est effectivement un peu facilement se faire repérer et où on peut gagner des points d'ombre et être désespéré devant le mal qui envahit le monde ou quand on est témoin de choses, désagréables pour toi ou pour les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un cœur de jeu où on peut commencer à jouer en suivant, par exemple, la campagne du livre, après, on peut se pencher vers quelque chose qu'on aime bien aussi, que ce soit, comme tu disais, la dark fantasy, la low fantasy et amener des règles supplémentaires par rapport à ce type de jeu. Donc c'est bien parce qu'il y a plusieurs paliers. Je trouve ça intéressant de ne pas tout de suite se lancer dans un truc qui peut étouffer un peu et être trop compliqué. Là, il y a une vraie approche pédagogique. que j'aime bien en fait. Plus didactique, oui. Sachant qu'effectivement, la version 1 des reproches qu'on faisait à la version 1, c'est quoi l'avantage de passer à la version 2 ? C'est que j'avais fait ça parce que c'est dans mon tempérament. J'avais fait une boîte à outils avec plein de règles optionnelles de partout parce que j'ai toujours eu l'habitude quand je prends des règles de jeu de les modifier, de rajouter des règles optionnelles dans tous les sens, etc. Et je trouve que beaucoup de jeux, c'est justement très cadré. Vous jouez comme ça et les règles, c'est ça. Moi, déjà, un de mes limites, c'est les règles de jeu, c'est les vôtres. Vous changez ce que vous voulez. Et j'avais beaucoup proposé d'options pour changer le jeu et que chacun le customise de la façon dont il aime. Et c'est, je pense, une des choses qui a été appréciée dans Chroniques d'oubliées. On ne voulait pas perdre ce côté boîte à outils, mais on ne voulait pas refaire la même erreur que dans la V1 et un peu perdre... D'ailleurs, la façon dont les options sont classées est totalement différente dans cette deuxième édition que dans la première. Tant mieux. Je te propose de continuer avec les autres propositions. Donc là, après, on est sur celle de 69-90, c'est Chroniques d'oubliées Fantasy Collector. Alors, qu'est-ce que c'est la Collector ? Là, ça commence à faire mal au portefeuille. Ah, la Collector. Celle qui est belle dans l'étagère. Voilà, c'est ça. C'est pour les collectionneurs. On ne se refait pas. De ce que j'en sais, il sera magnifique en même temps. Je serais mal venu de vous dire autre chose. Je ne l'ai pas encore vu, mais les collectors sont souvent quand même très, très jolis. Donc là, d'après ce que j'ai vu, il y aura deux textures, une texture cuire et puis il y a un embossage tout le long dans le sens de la longueur, ce qui n'est pas très commun. il y a un étui qui va avec. Alors, les visuels sont... Je pense qu'on va garder le visuel de la première, celle qui fait tout l'horizon avec les châteaux et les dragons, enfin, je ne sais pas, les créatures volantes qui sont sur l'horizon qui est assez chouette. Et les deux autres visuels, ce n'est pas les visuels définitifs. Définitifs, non. D'accord. Alors après, j'affiche en même temps quand on en parle. Pour 79, 80, on a Chronique oubliée Fantasy plus la classe de ce guilde dont tu parles. Voilà, donc là, c'est les deux livres principaux de la gamme. Et donc, pareil, j'imagine, on choisit la couverture qu'on veut. Absolument, c'est une phase d'option par la suite. D'accord. Et ça, la couverture à choisir, c'est pour le livre de base, c'est ça ? Les deux. Ah, les deux, d'accord. Vous avez une couverture alternative pour le livre de base, une couverture alternative pour l'Atlas de ce guilde et règles optionnelles. Ah, waouh ! Ah oui, c'est... C'est deux illustrations d'Aurore Foulny qui racontent une petite histoire. Et la troisième, parce qu'il y a trois illustrations. D'accord. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, il faut aller dans le... Attendez, je vais voir aussi en même temps. C'est pour ça que j'ai des reflets sur mes lunettes, c'est quand je regarde l'écran. Non, t'inquiète pas, je t'ai mis en petit. Comme ça, on ne voit pas... En attendant. Vous descendez juste au tout début, les early birds. Quand on descendait au début, ça veut dire que moi, je remonte ? Alors, je sais pas si j'ai... Tout au début, dans le projet, voilà, vous avez trois illustrations qui racontent une histoire, en réalité. Et donc, celle qui est au centre, c'est celle qui sera sur le livre principal. D'accord. Celle de droite, c'est celle qui sera sur l'Atlas de ce guilde, les règles optionnelles. Et celle de gauche sera en jaquette de l'écran. Alors, c'est pas la couverture de l'écran. Elle sera en jaquette de l'écran. Et si vous regardez un petit peu, vous prenez centre, gauche, droite, ça raconte une histoire. Alors, c'est les anciens héros de Clairval, parce qu'il y a une... Il y a une timeline sur les différentes campagnes. La première boîte d'initiation, c'était l'histoire de trois aventuriers... Enfin, de cinq aventuriers à Clairval, dont Maëlla. Maëlla, c'est la magicienne du centre, le guerrier qu'on voit à gauche. Et Karoum, le nain qu'on voit à droite. Et il y avait d'autres héros, Félindra, la roudeuse. Et je sais, tout le monde me dit Félindra tête de tir, c'est pas mon cas. Ah oui, on a envie, on a envie. Et... Et Roderick, le voleur. Voilà. Donc ça, c'était les cinq héros de Clairval. Donc, eux, c'est ceux qu'on joue quand on utilise les prétirés sur la première boîte d'initiation et sur la seconde, la campagne Vengeance. Dans la grande campagne Anathazorine qui se passe 16 ans plus tard, ils sont devenus des héros puissants et ils interviennent tout au long de la campagne pour un petit peu parfois aider les personnages. D'accord. Ils sont en fond un peu. Ouais, ils sont là en fond de façon récurrente. Très bien. Et là, on voit un petit peu leur destin sur cette nouvelle édition. Donc la timeline avance, c'est encore 16 ans plus tard. Donc c'est 30 ans, un peu plus de 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard. Je ne sais plus exactement. je n'ai plus les dates. en tête. Donc par exemple, Rodrigue qui est un voleur humain commence à arriver autour des 70 ans. Il commence à être un peu à la peine. Et puis, donc, la partie filmée qui est disponible sur YouTube qu'on voit dans le... qui est proposée toujours dans le financement. dans la page de la précommande participative raconte un petit peu cette histoire. Donc pour le moment, il n'y a que le premier volet qui a été dévoilé. Le second volet sera dévoilé lundi et vous en apprendrez plus sur le destin des héros de Clairval. C'est trop bien. Du coup, il y a du beau mystère et ça donne envie. Alors, je vais enchaîner un petit peu comme on voit un petit peu tous les... Toutes les contreparties. Toutes les contreparties. Donc là, j'en étais à... Donc là, tu es là que tu commences la contrepartie dont tu viens de parler. C'est là que tu commences à avoir tous les cadeaux et les bonus. Alors là, j'arrive sur 79-80 pour Calice, le crépuscule des déesses campagne complète. Alors ça, c'est une grande campagne que je suis en train de terminer d'écrire. Je dois me rester... Allez, je suis en train d'écrire la dernière scène en gros. Encore aujourd'hui, j'ai un petit peu travaillé dessus. Mais je laisse mijoter ça un peu parce que comme c'est la dernière scène, il faut que ça soit mémorable. Donc je prends mon temps. Je suis en train d'essayer de mettre en place un tout petit système un peu cinématographique pour un combat sur une sorte d'échafaudage dans une... pas une station spatiale mais un truc qui est dans les cieux magique. En suspension et tout, un peu. Voilà, je spoil un peu. Je pense que ça va donner envie de contraire. Alors c'est une grande campagne. Il y a du niveau 1 à 10 sur deux tomes. On va faire bientôt une news sur la page de précommande participative qui donne un petit peu... Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont mettre mais si ça révèle ou pas un peu le résumé des scénarios. Ça commence en bateau et ça mène... Enfin, ça ne se passe pas du coup au milieu des terres de ce guil puisque l'Atlas développe ça suffisamment et là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça va développer vraiment une cité très particulière dans le détail avec les différentes factions qui y vivent. C'est quelque chose un petit peu inspiré de... enfin, la cité est légèrement inspirée d'un manga qui s'appelle Gunn. Ok. Et c'est une immense cité où il y a une partie en hauteur, très haut, très loin du sol. J'imagine qu'elle est réservée à... Bien sûr. Voilà. À une certaine élite. Tout le monde ne peut pas y aller. Voilà. Et les autres triment un peu en bas, quoi. Forcément. D'accord. C'est un manga qu'on vous recommande aussi, au passage, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une belle inspi. Je trouve que c'est beau. Donc, en haut, il y a ceux qui sont appelés les citoyens. En bas, il y a ceux qui ne sont pas citoyens. Et puis, alors, ce n'est pas une campagne rose-rose. Voilà ça. Après, chacun l'interprétera comme il voudra. J'espère qu'on n'interprétera pas ça comme une apologie de l'esclavage, parce que ce n'est pas le cas. C'est plutôt une dénonciation. Mais bon, je me méfie toujours, parfois, on a des réactions, des fois, sur certaines raisons, on se dit, mais alors, je n'ai dû vraiment pas réussir à me faire comprendre. C'est ça, c'est pas parce que tu mets en scène des histoires qui parlent de choses sombres que tu, justement, et les cautionnes, au contraire. C'est plutôt pour essayer d'y faire réfléchir parfois qu'autre chose. Je disais, dans le chat, j'ai essayé de ne pas dire calice avec l'accent parce que l'accent québécois. Qui est un gros mot en québécois. En plus, on ne peut pas le dire avec l'accent. C'est un blasphème. Ce n'était pas le but. C'est juste parce que cette cité a la forme d'une coupe. Voilà. Elle s'appelle Calice pour ça. Exactement. Donc là, après, pour presque 180 euros, donc 179, on a la totale, chronique oubliée, fantasy, deuxième édition, avec la couverture rigide, le choix toujours des illustrations, l'atlas, dosgill, les règles optionnelles. Et là, on a Calice, que je dis sans accent, et Calice tome 2, donc le tome 1 et tome 2, avec l'écran du MJ. Donc là, ça y est, vous pouvez avoir l'écran, toujours les PDF, et ensuite, les améliorations et cadeaux débloqués. Donc là, c'est vraiment le pack. L'écran, il est accompagné d'un livret avec toutes les voix, toutes les capacités des personnages. Alors, il n'y a pas les règles dedans, mais ça permet d'avoir tout en vue. C'est quasiment comme si on avait un deuxième bouquin pour les joueurs, puisqu'il y a toutes les capacités des personnages. Comme ça, le meneur de jeu, il a son bouquin, mais il n'y a pas besoin de chercher dans les 300 pages, il y a juste ce qui concerne les joueurs, les capacités des personnages. Super. Et ça fait gagner du temps. Je ne sais pas si ça a déjà été débloqué, pas que je dise une bêtise, je vais aller voir vite fait. Pendant que tu regardes, j'annonce la suite, il y a en version collector pour 299, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse différence, mais en même temps, c'est la version collector où vous pourriez un petit peu vous la péter. On ne va pas se mentir, quand tu as ça chez toi, tu t'invites. Oui, ça a été débloqué, donc je confirme. Dans l'écran, vous avez aussi 12 feuilles de profil et 8 feuilles de peuple. En fait, c'est des... Comme les... On a dit tous les pouvoirs des personnages et des capacités, donc on va faire des feuilles de personnages où sur la feuille de personnages, il y a le résumé de chacune des capacités du personnage. D'accord ? Donc, il y a 12 profils... Enfin, il y a marqué 12, c'est 14 d'ailleurs, c'est une erreur. On l'a déjà signalé d'ailleurs, mais ça doit être corrigé. Mais ça ne l'est toujours pas. Ou alors c'est en cachet, ça n'a pas été corrigé chez moi, j'en sais rien. Donc, c'est 14 feuilles de profil et 8 feuilles de... Donc, vous avez une feuille pour votre profil et une feuille pour votre peuple. D'accord. Vous êtes elf, humain, etc. Et donc, ça résume toutes vos capacités. Et en fait, comme c'est un système de voix, c'est un système de progression, dans chaque voix, il y a 5 capacités. Et vous les cochez au fur et à mesure. C'est comme un système d'arborescence. Et elles sont indiquées, tu n'as plus qu'à les cocher à mesure que tu les choisis. D'accord. En fait, le principe chronique oublié, c'est pour ça que c'est relativement simple. C'est un petit peu un système d'entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, on te dit de choisir une famille. Par exemple, je suis guerrier. Voilà, hop. Après, tu choisis ton profil. Après, tu choisis une voix. Et puis, à mesure que tu progresses, tu crois que tu as coché, tu peux cocher la suite. Tu vois, et à chaque fois, c'est déjà indiqué sur ta feuille de personnage. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête disant un passage de niveau. Sauf si tu es quelqu'un qui hésite et qui pèse le pour et le contre pendant une demi-heure. Mais ça, c'est pas le problème du jeu. Mais si tu sais ce que tu veux, si tu as déjà... Parce qu'il y en a beaucoup aussi réfléchi. Parce que pendant qu'ils ne jouent pas toute la semaine, tu t'es dit « Attends, quand je vais passer le niveau, je prends ça. Et puis au niveau suivant, je vais prendre ça et ça et ça. » Les optimisateurs, on sait que vous existez. On sait. Tu n'as plus qu'à cocher, c'est fait en deux minutes. Oui, voilà, c'est ça. Et j'imagine aussi quand il y aura des pré-tirés, il y aura des exemples. Donc ça donnera aussi des idées de ce qu'on peut faire. Oui. Alors je ne sais pas si les pré-tirés finiront par être avec. Pour le moment, je ne les ai pas vus. C'est peut-être un palier plus tard. Ça marche. Moi, j'avais des questions un petit peu pour comprendre un peu mieux comment fonctionne le système de base. Moi, j'ai été joueuse il y a plus d'un an. Donc je n'ai plus en tête le système de jeu. Mais j'avais le souvenir qu'il était assez facile à prendre en main quand on a déjà un petit peu fait de jeu de rôle. Donc est-ce que ça ne gêne pas de nous expliquer un petit peu les GD de base ? On n'a pas de souci, oui. Et j'aurais quelques questions après, tu sais, un peu de MJ à MJ pour vite capter un peu comment ça fonctionne. Alors, Chronique Oublié, c'est le système des 20 classiques. J'avais préparé un des 20 quand même pour montrer. Je lance un des 20, j'ajoute un bonus qui est dû à mes capacités au sens large. Ça peut être une caractéristique. Donc il y a sept caractéristiques qui sont force, agilité, constitution, perception, intelligence, charisme et volonté. OK. Voilà. Donc tu ajoutes un de ces bonus, éventuellement un bonus pour une compétence. Je ne sais pas s'il s'agit de... Allez, admettons, il s'agit de naviguer sur un bateau. On va te demander peut-être un test d'intelligence, navigation. Voilà. Donc tu vas mettre ton bonus d'intelligence, ton bonus de navigation, si tu en as un. Donc dans Chronique Oublié, il n'y a pas de liste de compétences sociales. Bon, dans les règles optionnelles, ça existe. Mais dans les règles de base, il n'y en a pas. Par défaut, tu mets juste ton bonus de caractéristique. Et si tu as une capacité quelque part dans ton arbre de compétences qui te dit vous êtes navigateur, ajoutez plus 5 à vos tests de navigation. Là, tu prends. Tu as plus 5 à vos tests de navigation. Voilà. C'est bien. Mais par tout ce qui n'est pas dit, par défaut, tu n'as pas. D'accord. On te dit juste ce que tu sais faire en plus des autres. Voilà. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Je sais que tous les joueurs et tous les M.G. ne sont pas d'accord avec Sarin. Il en faut pour tous les goûts. Mais pour moi, avoir une liste de 25 compétences pour en connaître 3, je ne suis pas sûr que ça soit super utile. Mais le système basique, tu as des listes de compétences et tu as des pourcentages dans toutes les compétences. même si c'est un pourcentage de base parce qu'en fait, tu ne les as jamais développées. Mais pourquoi pas ? Moi, ce que je comprends de l'explication, c'est qu'en fait, finalement, tous les personnages ne sont pas bloqués s'ils n'ont pas la compétence. Ils peuvent, a priori, essayer de naviguer et s'ils savent faire, ils auront encore plus d'aptitude et ce sera plus simple pour eux. En cela, c'est un jeu un peu héroïque, effectivement. Parce que tu pourrais dire en fait, non, tu ne t'es jamais occupé de diriger un navire, ce n'est pas possible. Après, libre OMJ de dire que dans les conditions-là, il ne peut pas. Oui, voilà, dans certaines conditions, voilà, tout à fait. Le meilleur jeu peut décider. Mais le parti pris de Chronique Oublié, c'est que... C'est des zéros. Enfin, des zéros, des héros. Des héros avec un grand H. Non, ça, c'est top. Donc, la perception fait partie des... Tu appelles ça des caractéristiques ? Oui, alors, bon, pour reprendre, puisqu'on a commencé l'explication que tu lançais des 20, tu ajoutes un bonus et tu compares ça à une difficulté. Voilà. Donc, 10, si ce n'est pas trop dur, 15, ça devient un peu plus dur, 20, c'est difficile, 25, c'est très, très coriace et 30, c'est quasi impossible. D'accord, donc, il faut faire le plus haut avec son dé. Il faut faire le plus haut et il faut toujours faire le plus haut. Il n'y a pas un coup, c'est plus bas, un coup, c'est plus haut. C'est toujours le plus haut plus un bonus contre une difficulté et si c'est un combat, c'est contre la défense de l'adversaire. Qui est fixe ? C'est un seuil fixe ? C'est un seuil fixe. D'accord. C'est un seuil fixe. Alors, les règles du système des 20, que ce soit Chronique Oubliée ou d'autres itérations, Roll & Play chez Black Book qui reprend le cœur de la mécanique de l'OGL 5, enfin, qu'a modifié, c'est le cœur des règles de Donjons et Dragons. est aussi basé sur un système des 20 avec des variations. Et ce sont, pour moi, des systèmes qui sont des systèmes, alors, c'est un bien grand mot, mais je dirais plus narratif que simulationniste. C'est-à-dire que ce n'est pas une vraie simulation de ce qui se passe. Justement, ce n'est pas je fais un test d'attaque, j'ai un pourcentage de compétences, en face, il fait un pourcentage de parades ou d'esquives ou de défenses, puis après, on fait des dégâts qui représentent une blessure et on retire à ça l'armure. L'armure, voilà. C'est sans fin. Dans le système des 20, tu fais directement contre l'armure de la personne en face. tu te dis, c'est un petit peu bizarre, ça devrait plutôt... Non, c'est parce que ce n'est pas conçu comme ça. C'est vraiment une... Alors, ce n'est pas une simulation de ce qui se fait, c'est fait pour raconter une histoire, pour raconter un combat. C'est ce qu'on appelle un système d'attrition. C'est un bien gros mot pour dire... je découpe des mots, c'est un bien gros mot pour dire que, en fait, les gens ont un certain nombre de points de vigueur, les créatures en particulier, un dragon, par exemple, va avoir beaucoup de points de vigueur, un ogre, quand même pas mal, et un gobelin, très peu. Mais c'est... c'est... un guerrier, même fétif, avec une très forte compétence de guerrier, va avoir beaucoup de points de vigueur. Donc, ça ne représente pas... si on te fait 8 points de dégâts, qui est le maximum pour une épée. Une épée longue, mettons, c'est un des 8. 8 points de dégâts, c'est le maximum. Si on te compte, tu fais 8 points de dégâts, tu pourrais dire, j'ai mis un énorme coup d'épée, donc je vais planter l'épée en travers de la cage thoracique. Si c'est un gobelin qui a 3 points de vie, oui, parce que tu viens de le tuer. Par contre, si c'est un guerrier qui a 50 points de vie, absolument pas. C'est une petite entaillade. Voilà, une estafilade, un petit truc, c'est en grande partie esquivé. Ce système d'aptrition représente, en fait, une sorte de jauge de danger. Alors, c'est vrai que par moments, il est un petit peu boiteux, il ne faut pas se le cacher, ça énerve les plus simulationnistes d'entre nous, qui disent, ouais, mais il y a quand même des cas limites. C'est vrai qu'il y a des cas limites. Mais le système marche très, très bien tout le reste du temps. Donc, les cas limites, on fait un petit peu comme si ce n'était pas grave. En fait, c'est l'exception de l'exception, c'est peut-être pas la peine de perdre trop de temps là-dessus. Voilà, il y a des fois des choses comme ça. Puis ça dépend si je veux jouer parfaitement by the rule ou pas. Le gros truc, c'est, ouais, mais alors, le mec, il dort, il a 40 points d'élite, je lui mets un coup d'épée. Alors déjà, c'est un critique automatique. Déjà, tu as doublé les dégâts, mais peu importe. Et je ne l'ai pas tué. Mais ça représente le fait que comme c'est un héros et qu'il a une très forte jauge de danger, en fait, non, tu n'as pas passé ton époux à travers des corps pendant qu'il dormait. Tu as levé ton épée, tu l'as, tu l'avais, au dernier moment, son sixième sens, tu lui as dit, il s'est tourné au dernier moment. Et non, tu l'as, ouais, effectivement, tu as fait 20 points de dégâts et puis en fait, ce n'était pas un guerrier si balèze que ça, il avait 18 points de vie et tu l'as quické, ok. Mais s'il avait 40 points de vie, quand même, tu lui as enlevé la moitié de ses points de vigueur. Puisque nous, on a parlé de points de vigueur plus de points de vie, mais au dernier moment, il a eu un pressentiment qui fait qu'il s'est réveillé, il a ouvert les yeux et il a roulé sur lui-même. En fait, je pense qu'il ne faut pas être rigide et comprendre qu'il y a un moment donné, tu as une description à faire pour rendre l'action telle qu'elle est. Absolument, crédible. Pour la rendre crédible aussi. Il faut se représenter que les points de vigueur, c'est cette jauge-là de danger, d'essoufflement, de petites blessures. C'est intéressant. Donc là, tu as parlé des critiques. Comment ça se passe sur une action, on va dire par exemple de navigation, comme on peut reprendre l'exemple, et en combat, est-ce qu'il y a une grosse différence ? Comment ça se passe pour les deux ? Pour un critique ? Oui, pour un critique. Qu'est-ce que c'est qu'un critique ? Alors, un critique, déjà, c'est quand tu fais 20 ou des 20. Tu fais 20 ou des 20, tu as fait un critique. Ok. Alors là, tu es content, c'est une chance sur 20, tu as fait un critique. Donc si c'est en combat, tu as doublé les dégâts. Si c'est sur une action, non, pas de combat, c'est vraiment au meneur de jeu de décider. Alors, on donne quelques indices. En général, c'est que tu as fait ça et le fameux j'ai réussi et soit le meneur de jeu ne veut pas prendre de risque parce qu'il n'a pas envie que ça parte dans des directions qu'il ne veut pas et il dit ce que c'est que le et avec un bon avantage à la clé. Soit, s'il se sent un peu plus de laisser les rênes aux joueurs, il peut toujours dire et qu'est-ce que tu veux en plus ? Par exemple, le joueur pourrait proposer on gagne quelques jours de voyage, on a un bon vent. Voilà, tout à fait, bien sûr. Et quand tu dis les dégâts automatiques avec l'épée, ça veut dire qu'on ne les jette pas ? C'est directement, par exemple, prendre l'épée ? Normalement, on les jette même en cas de critique. On jette tout. Alors, il y a un test d'attaque et après, il y a un lancé de dommages. D'accord. Après, un meneur de jeu peut décider, je sais qu'il y a des meneurs de jeu qui le font, de mettre des dégâts moyens comme c'est proposé dans DD5 de passer par les dégâts moyens. Ça permet d'accélérer le combat. En fait, ça dépend vachement de ce que tu attends dans le jeu de rôle si pour toi, les combats sont quelque chose de pas important. On pourrait même imaginer que tu le fasses sur certains combats qui te semblent des étapes non nécessaires et que tu ne le fasses pas sur des combats qui te semblent importants. Voilà, un grand ennemi. Ça serait à chacun... C'est quand même un petit peu à chacun de voir ça. Moi, personnellement, je ne suis pas fan des dégâts moyens parce que l'ancienneté du dé de dommage m'aide dans ma narration, ce que j'expliquais juste avant. D'accord. Je vais avoir du mal de faire preuve d'imagination. À chaque fois que tu prends un coup, tu perds 5 points de vigueur. Alors, tu as pris 5 points de vigueur. Du coup, tu as reçu une blessure un peu. Et là, encore un peu. Et là, encore un peu. Alors que si un coup, c'est 1, je vais dire, c'est une égratignue ou voire il ne t'a même pas touché. Voilà. Et quand ça sera 8, je vais décrire quelque chose de différent. Tu vois, c'est vraiment pour moi une source d'inspiration pour la narration. Oui, c'est ça. Et j'aime bien aussi quand les joueurs, ils prennent part et qu'ils essaient un peu de décrire comment ils attaquent, comment ils touchent. Je trouve justement, ça donne de la place. Il faut dire, j'enlève 4 points. Oui, c'est la même chose pour le joueur. Selon le GDB qu'il a fait, il sait qu'il a fait une attaque. Voilà. Il s'est pris un peu les pieds dans le tapis à la fin ou pas ? Donc là, on a vu le système un petit peu de base qui est pour moi très simple par rapport à ce que j'ai pu déjà découvrir dans d'autres jeux parce que j'ai joué à Rollmaster. Et voilà, Rollmaster, c'est des pages de tableau. Donc c'est le rare. T'as joué à Rollmaster ? Non, mais une fois, ça m'a suffit. J'ai joué une fois à Rollmaster. On a tous refermé le livre. Moi, jamais. Mais je connais les règles. Mais j'ai joué par contre à JRTM qui était le jeu de rôle de terre du milieu qui était des règles un peu édulcorées un peu de Rollmaster. Voilà. Du coup, je suis très contente de ce genre de système qui permettent à tout le monde de s'amuser. En fait, le but, c'est de s'amuser et pas de passer du temps à ouvrir le livre et essayer de comprendre. Je trouve que chronique oubliée, fantasy, correspond à cette attente-là, en tout cas pour moi. Et j'espère que dans le chat, ça vous plaît aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions. On avait dit un petit peu avec Egon qu'on faisait à peu près une heure d'interview. mais franchement, n'hésitez pas. J'ai demandé une rallonge. C'est bon. On peut pousser un petit peu. Moi, ce que je voulais... La différence, par exemple, avec un moteur de type DD5, Roll and Play, tout ça, c'est sur l'organisation du round de combat. C'est pareil, c'est simplifié. Il y a, par exemple, Roll and Play, vous avez donc les actions principales. L'action du personnage, l'action bonus et une réaction. Et en faisant avec... Souvent, le but, c'est avec les dons et les choses comme ça de faire des combinaisons. Vous n'avez pas tellement ça en chronique oubliée. Vous pouvez faire une action qui prend tout le rune qui s'appelle l'action limitée. Après, vous pouvez faire une action de mouvement pour vous déplacer et puis une action d'attaque ou deux actions de mouvement. Et vous n'avez pas de choses qui se passent en dehors de votre tour. Vous avez peu de choses. Après, tout ce qui est ce genre de choses, c'est au travers des capacités. C'est des cas particuliers que vous avez... Que l'on débloque avec un personnage. Une des particularités aussi, c'est que vous avez une initiative fixe. Vous ne lancez pas d'initiative. Alors, ça fait un tour fixe. C'est pareil, il y a des gens qui n'aiment pas du tout parce qu'ils aiment bien que ce soit beaucoup plus aléatoire que ça. Encore une fois, le système du round, c'est une abstraction. Ça ne veut pas dire qu'on joue chacun son tour. Il faut imaginer qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Ça, c'est juste des règles de jeu pour que ça soit simple à gérer. Mais on peut imaginer qu'il y a des choses qui se font quasiment de manière simultanée sur le terrain. Mais bien sûr, dans les règles optionnelles, vous avez des règles pour avoir des initiatives aléatoires, voilà, c'est dans les règles à penser. Eh bien, très bien, je rechigne avec les questions. On me pose, donc, coucou, donc, je pense que tu t'appelles Erad, c'est juste à mis un 4, je pense que ça prend un A, Erad, tu me dis, coucou, quitte des campagnes de la première version, invisible et CO, alors je ne sais pas, c'est quoi, je pense que tu vois ce que... Invincible, oui. Et compagnie. Enco, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, bon déjà, il faudrait voir si elles ne sont pas épuisées, parce que certaines ne sont pas épuisées, mais celles qui ne sont pas épuisées, tu peux tout à fait les jouer avec la version 2. D'accord. Alors, il y aura quelques petites modifs à la marge à faire, puisque les créatures ont une caractéristique de plus maintenant qui est la volonté, à la place de la sagesse, il y a volonté et perception. Donc, il faut adapter un petit peu. Ouais, ça ne change pas la face du monde. Ça veut dire, soit tu dis que la volonté, c'était... Admettons, une créature avait plus 2 en sagesse, tu peux dire elle a plus 2 en perception et en volonté. tu n'as pas envie de t'embêter. Voilà, tu le convertis. Tu sais plus 2 dans les deux. Si maintenant, par exemple, c'est un loup, tu vas dire, ça représente peut-être plus la perception et moins la volonté. Mais encore, c'est pas sûr. Un loup, ça a peut-être beaucoup de volonté. Bon, comme ça, tu s'adaptes. Et c'est quoi le sujet de cette campagne, juste pour ça, si tu sais ? Invincible. Ah, c'est une histoire de voyage dans le temps un petit peu complexe. Ouh, ok. Avec des personnages qui sont invoqués par... Alors, je spoil un peu, bougez-vous les oreilles si vous ne voulez pas savoir si vous comptez un jour la jouer. Mais la scène d'introduction, c'est un magicien qui invoque des personnages sur une île. Il invoque les héros du passé qui ont vaincu il y a longtemps le grand dragon Litochronox qui était censé avoir disparu et qui revient. Une prophétie dit que quand le grand dragon Litochronox reviendra, on pourra invoquer les héros du passé pour qu'ils reviennent défaire le dragon. Donc, il fait le rituel d'invocation et il éternue là au milieu. Et... Ah merde ! Oh non ! Et c'est les joueurs qui sont invoqués. Excellent. J'adore ce genre de... Donc, alors, c'est un clin d'œil et encore une fois, je ne peux pas m'empêcher d'inspirer de certaines choses. Pour ceux qui ont vu Evil Dead, le dernier Evil Dead, il y a... Je ne sais plus comment il s'appelle le groupe principal. H. C'est ça, il s'appelle H. Il fait une avocation, il fait... Le magicien essaie de lui apprendre, il lui dit de bien réviser. Bon, H est un vrai con tout le long du film. Et c'est volontaire dans le film. Et il lui dit tu apprends bien la formule magique. C'est Klatou Verata Nictou. Klatou Verata Nictou. Ouais, ouais, c'est bon. Il lui dit allez, répète. Il dit c'est bon, je ne suis pas débile, c'est bon, j'ai retenu ta... Et au moment de faire la vocation il fait Klatou Verata C'est quoi ? Klatou Verata Là, il fait bon, il fait Klatou Verata Tchoum Je l'ai dit, je l'ai dit. Ça marche pas comme ça. Oh bah c'est trop bien. Dans le chat tu la connais la phrase. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu ce soir, il y a la possibilité d'avoir le livre avec vraiment une couverture souple et un prix abordable qui est 25 euros et vous pouvez monter les paliers et si j'ai bien retenu, si on veut avoir vraiment le pack avec l'écran et la classe, les campagnes, on est sur du à peu près 170, c'est ce que j'ai bien retenu. Je scroll. Pour avoir tout le pack on est sur 180. C'est ça, 180. Voilà, sans la couverture de cuir, bling, tout ça, là on est sur... Ouais. Et là vous avez quand même beaucoup de livres. Là pour la collector tu te coupes un bras quand même. Après voilà, t'invites les gens chez toi, tu dis je la coupe. C'est ça en même temps. Il me manque un bras mais regarde ce que j'ai. Voilà. T'as plus de bras pour le tenir mais tu peux avec un bras comme ça. Je regarde encore un petit peu. N'hésitez pas, Erard a encore une question. T'écoutes, franchement vas-y, c'est le moment des questions qu'Egron est là pour nous ce soir. Tu nous donnes de ton temps avant de réécrire la fin épique de cette aventure. Donc voilà. J'attends la question d'Egrard et n'hésitez pas à jouer encore. Vous avez encore un petit peu de temps pour jouer. Prenne exclamation BBE et vous pouvez gagner Chronique Oubliée Galactique qui est, j'ai envie de dire, un petit peu un kit pour jouer dans l'espace, créer des vaisseaux, avoir plusieurs niveaux de technologie. Erard a eu le temps de poser une question. Le scénar débloqué vont-ils arriver dans un livre final et non délivré ? Ah oui. Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'on n'en avait pas parlé et dans les cadeaux il y a effectivement, je crois qu'on en est à 7. Alors attends, je ne vais pas dire une connerie. C'est une bonne idée, je vais aller sur les cadeaux. Je peux aussi dire des conneries, ça m'arrive souvent. On prend un errata. Alors, le huitième à 200 000. Alors je sais, je ne sais plus où on en est. On en est à 195 450. Donc, je crois que je ne prends pas trop de risques en disant que le palier de 200 000 va tomber soit ce soir, soit demain. Et donc, c'est huit petits fascicules. Donc là, il va y avoir une boîte donc je pense qu'ils seront, alors je ne sais pas, c'est une boîte, est-ce qu'ils seront, dans la boîte ? Je n'ai pas trop bien compris ce que c'est la boîte. Une boîte de rangement pour les huit livrets. Donc, je pense qu'il y a une boîte. C'est ça, une boîte de rangement pour les huit livrets. Et Blackbook a tenu que ce soit des petits livrets. Alors, est-ce que ça sortira un jour dans le commerce en recueil ? Très honnêtement, je n'en sais rien. Ou est-ce que c'est une volonté, je n'ai pas posé la question, il faudrait que... Est-ce que c'est une volonté de Blackbook de faire des petits livrets et de vendre du coup des petits livrets ? Ça pourrait être une façon de faire. Les gens, soit par abonnement, soit par... Ça te permet d'avoir effectivement d'acheter des petits livrets qui seraient peut-être à 10 euros et ça ne te coûte pas trop cher pour avoir ta... Ton scénario. Ta cam mensuelle. Oui, c'est ça. Ta douce. Ta douce d'aventure. C'est top. J'ai une question vraiment typique de ce que j'adore jouer. Est-ce qu'il est possible d'avoir des familiers, des animaux, des invocations qui t'accompagnent ? Alors, c'est une voie de prestige. De prestige ? Oui, il y a des voies de prestige. Tu peux déjà avoir un familier quand tu es magicien de base. D'accord. C'est un familier de base, tu as ton familier, tu files un petit bonus quand il est près de toi parce qu'il te prévient des dangers, ça te donne un bonus de défense. Tu peux l'envoyer se balader. Et je ne sais plus s'il est le départ, tu peux voir par ses yeux, il me semble que oui. Et après, par contre, tu as une voie de prestige que tu peux prendre dès le niveau 5 qui te permet d'avoir après des familiers très particuliers, très différents du type dragon féerique, je ne sais pas moi, mini-moi, tu peux inventer des choses et proposer. Un ramor vivant, peu importe. Il y en a déjà quand même 12 différentes proposées. Oh, ok. Avec des... Et chaque familier te file des bonus particuliers, tu vois, soit des bonus de... soit des capacités spéciales, soit des choses particulières en rapport avec le familier. D'accord. Il y a un petit lézard voltaïque, enfin un lézard électrique qui... Des petits éclairs, il y a tout un tas de petites créatures. Donc ça, c'est pour les familiers. Ensuite, alors, c'est vachement bien, ça, mais il faut toujours se mécher un petit peu parce que j'ai vu sur le forum des fois des meneurs de jeu qui me disaient mon groupe ressemble à une ménagerie. Alors d'abord, la rôdeuse a pris un loup. Donc, après, la magicienne, elle a pris un dragon féerique. Maintenant, le chevalier a son pégase, l'autre a son je ne sais pas quoi, ça commence à... Voilà, donc c'est vrai qu'il y a... Alors, à bas niveau, un peu moins, mais plus tu montes en niveau, plus tu as tes possibilités, effectivement. C'est trop. le chevalier, c'est une monture magique. C'est super. Leur ou deux ou la rôdeuse, c'est un loup. Le magicien, c'est un familier. Il y a quoi encore ? Il y a d'autres choses dans les voies de prestige. C'est top. Le fort de sort, lui, il a un golem, une espèce de... D'invocation d'éléments ? De... Un élémentaire ? Ouais, mais les élémentaires ne restent pas trop longtemps. Par contre, il peut avoir un golem qui peut être une sorte de bestiole mécanique. D'accord. Des gardes du corps mécanique ou d'armure animée. Si tu étais joueur sur une campagne prochainement, est-ce qu'il y a un personnage que tu as envie de jouer en particulier ? Un que tu aimes bien de prédiction, ou au contraire, un que tu n'as pas encore trop joué que tu auras envie de... Alors, moi, j'aime bien jouer les bardes. Ah ouais ? Ouais, ceux qui verront la vidéo ils verront que je joue un barde nain. D'ailleurs, j'ai même poussé le vis jusqu'à pousser deux fois la chansonnette. Alors, ce que j'aime bien faire quand je joue des bardes, c'est que je prends des chansons du vrai monde. Ouais, connues, ouais. Voilà, des ritournelles. Voilà, et je cale dessus des paroles des fois un peu cons, mais peu importe. Qui passent avec la scène... Voilà, ouais, et comme j'aime bien jouer les nains, c'est bien, ça me permet de faire des paroles pas forcément super fines. C'est vachement plus compliqué de jouer un barde elphique super classe, mais un nain qui dit oui, cogne, cogne les gobelins. Tu vois, ça sonne bien en plus. C'est facile à faire. Franchement, je vais aller regarder la partie, j'avais juste regardé un petit peu le début pour préparer l'interview, mais j'ai bien envie de voir... Ouais, le début, il y a un petit combat qui est un tout petit peu long, donc c'est presque un peu dommage. le scenario comme ça, il commence un peu sur les chapeaux de roue, voilà, par un petit combat, mais c'est vrai que les combats en actuelle play, souvent, c'est un petit peu long, quoi, parce qu'il ne se passe pas forcément grand-chose, mais... C'est bien pour comprendre le système, je pense. J'arrive quand même à pousser la chansonnette dès le premier combat. Ah oui, c'est comme ça. Oui, parce qu'il y a une... Il y a, en fait, le barde, il a une capacité qui est pour améliorer le moral de ses... Donc, il faut chanter. Et il chante à cette occasion, donc on profite. Eh bien, c'est trop bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? C'est vrai qu'on n'avait juste pas parlé des choses qui étaient débloquées, on peut peut-être faire un petit tour rapide là-dessus. Je vais vous montrer. J'ai précisé les choses pour l'écran, ça, j'ai déjà précisé. Je viens de parler des huit scénarios. Après, il y a des options, il y a les cartes de voix. Ça, ça permet de ne pas avoir besoin de recopier sur sa fiche de personnage les capacités, enfin, les capacités, ce que nous, on appelle les capacités, toutes les capacités du personnage. On a dit aussi qu'il y avait des fiches de personnages préécrites. Dans ce cas-là, tu n'as pas forcément besoin des voix. Mais c'est parce que les capacités sur les fiches de personnages préécrites, c'est si tu suis les règles, si tu suis les professions de base. C'est-à-dire, tu es guerrier, tu as cinq voix de guerrier et tu ne pioches que là-dedans. Mais une des grandes forces, on n'en a pas parlé, mais une des grandes forces de Chronique Oublié, c'était la capacité de customisation des personnages. D'accord. C'est-à-dire qu'à tout moment, c'était un peu vrai en version 1, c'est beaucoup plus vrai en version 2. Quand tu débutes, tu choisis deux voix, c'était le guerrier, tu as deux voix sur les cinq qui existent pour le guerrier. Et quand tu passes dans les niveaux suivants, rien ne t'oblige à poursuivre dans des voix de guerrier. Tu peux prendre des voix de voleurs, si tu veux, tu peux prendre des voix de chevalier, tu peux prendre des voix de magicien. Bien sûr, il y a certaines imitations. Tu ne lances pas de sort en armure de plaque ou si tu le fais, ça va te coûter tellement cher que tu ne vas pas lancer beaucoup de sort. Donc, tu peux vraiment ce qu'on appelle les profils hybrides, c'est-à-dire mélanger un peu tout pour faire vraiment un personnage sur mesure. Tu as vraiment un nombre de possibilités quasiment infinie puisque tu as 14 x 5 voix de base. Tu as 70 voix et tu peux les mélanger comme tu veux. Tu peux t'attendre. C'est 70 x 70 ou puissance, je ne sais plus combien. Bref, ça fait vraiment beaucoup de possibilités. Et dans ce cas-là, les cartes de voix, soit tu recopies, effectivement. Soit tu utilises les cartes de voix, ça te permet, tu prends dans le paquet une voix de guerrier que tu as, la voix de voleur. Ça, tu as le texte sous les yeux. Ça, c'est top. Parce que je sais qu'il y a des joueurs et des joueuses qui préfèrent, par exemple, jouer toujours le magicien ou le guerrier et au final, ils se lassent de certains jeux parce que les propositions sont trop similaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont refaire leur guerrier, ils vont s'ennuyer et tu as toute l'équipe qui leur dit non, mais changent de perso, changent de perso, sauf qu'eux, c'est ce qu'ils aiment bien, avoir une épée, par exemple, ou lancer des sorts. Alors que là, ce que tu es en train de dire, c'est que justement, ça permet d'ouvrir un peu et de proposer d'autres... même en chronique oubliée, même quand tu joues un guerrier, même si tu restes vraiment strict dans le cadre du guerrier avec tes 5 x 5 capacités, donc 25 capacités que tu prends dans l'ordre que tu veux, plus ta voix de peuple, déjà, en faisant un guerrier, tu peux le construire totalement différent. D'accord. C'est vrai, que si tu t'approches du niveau 20, ça va qu'en sers, ça t'envole un peu plus, ça t'aura pris beaucoup de capacités. Mais pour le moment, il n'y a pas de campagne qui mène jusqu'à ce niveau-là. C'est fait. Donc si tu joues jusqu'au niveau 10, ce qui est quand même, en gros, la grosse plage de jeu, quoi, tu peux faire deux guerriers qui sont totalement différents ou trois guerriers qui sont totalement différents. Et après, quand tu sors du guerrier et que tu vas chercher dans les autres voies de combattants, donc toujours en restant dans l'optique du combattant, sans lancer de sort, sans devenir un filou, en prenant simplement des choses qui tirent plus sur le côté du barbat ou plus sur le côté du chevalier. D'accord. Tu vois, tu rajoutes 10 voix de plus. Donc là, tu es déjà sur 15 voix, enfin, pardon, oui, 15 voix fois 5 capacités. D'accord. Tu vois, donc tu es... et que tu prends dans l'ordre que tu veux, donc tu as déjà de quoi avoir beaucoup de possibilités. Donc on peut faire Xen à la guerrière. Éthiquement. il y a l'arme, je ne sais pas comment ça s'appelle son petit... C'était un chat... Ce n'est pas un chakra, mais c'est un truc comme ça. Chakra, non, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Écoute, je suis très déçue. Vraiment, en chronique oubliée, je croyais que c'était excellent, mais comme il manquait une seule arme, c'était... Comme par hasard, c'était l'arme que je voulais. Tu vas pas te voir. Voilà. Mais si ton ménage de jeu n'est pas trop pourri, ça devrait bien se passer. Il va te dire, en fait, c'est jamais qu'une deg, Oui, voilà. Ça mange. Il y a des dégâts, voilà. Elle revient, l'arme de... Xena, elle revient et pas forcément tout de suite. Elle fait boomerang ? Ouais, elle fait boomerang en même temps. Elle est incroyable. Écoutez, je regarde... Je regarde un petit peu les... Parce que j'avais posé la question au début, quelle couverture les gens de chat préféraient. Et on me dit, Alice, mes réponses, c'est plutôt la deuxième, donc la moins colorée. Donc celle qui était un peu plus sur du... Une proposition plus classique, je crois. D'accord ? Merci beaucoup pour vos retours. Écoutez, moi, c'est pas du tout ma préférence, mais je comprends. Je comprends. Et est-ce que Laurent slash Kegron, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a vu ? Enfin, je sais qu'on pourrait relancer un truc, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, on a bien présenté le système. On a déjà bien avancé, ouais. Écoute, non, je voudrais juste ajouter que je te remercie, c'est super, c'était super, c'était décontracté. Ah bah tant mieux. Et j'ai failli oublier de vous faire gagner le lot quand même, mais on va pas oublier, on va vous le faire, même si vous préférez pas la même couverture que moi, je vais quand même vous faire gagner le... Chronique Oublié Galactique. Donc, Kegron, c'est toi qui va choisir indirectement, tu vas dire 3, 2, 1, et sur le 1, je clique. Donc c'est toi finalement par ta voix qui va choisir quel est-là. Alors roulement de tambour, tu l'as fait maintenant ? Ouais, vas-y, vas-y. 3, 2, 1. Voilà, j'ai cliqué et il y a un bug. C'est Bug qui l'a gagné ? Learning, attempt to pick winner. Oh là ! Attendez, je fais oui, je sais pas ce qu'il se passe, j'ai jamais eu ce bug là. Ça a marché ou pas ? Bon, on va faire à l'ancienne, je vais dire combien il y a de personnes et on va vous dire j'ai jamais eu ce bug là. Non mais ce soir, je cumule, alors attendez, je vais compter combien on est. Je te laisse un peu parler le temps que je compte combien on est. On va faire ça au D20, voilà, à l'ancienne. Parce qu'attends, 16, 17, 18, 19, c'est pas vrai que vous êtes 20. Vous êtes... Ah non, il y a quelqu'un qui s'est rajouté, vous êtes 21, il y a quelqu'un qui a réussi à sacrister. Non, non, ça marche pas. Si t'as un D20, vas-y, alors j'enlève Allshad parce que je sais que tu l'as déjà Allshad, le jeu. Je te lance un D20 ? Ouais, s'il te plaît. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi j'ai un bug comme ça. Ce soir, c'est... Bon, je pourrais pas vous le montrer, je crois pas, ou alors faudra que j'ai une boîte transparente pour le montrer. Bon, écoute, on te fait confiance, de toute façon, t'as pas les noms sous les yeux, on ne sait pas à qui ça correspond. Donc... Eh bien, j'ai fait 8. J'ai fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est que j'embarque 666. Bravo à toi. Est-ce que tu peux m'envoyer un message AMP pour me dire que t'es bien connecté ? Parce que sinon, on va devoir relancer quelqu'un. Voilà, j'embarque, bravo. Et je sais vraiment pas pourquoi j'ai eu un bug. C'est la première fois que j'ai un message d'erreur sur le chatbox pour lancer. Donc, bravo. N'hésite pas à m'envoyer rapidement AMP parce que sinon, un dé... Ah, il est là. Ok, super. Envoie-moi un petit MP pour... Voilà, comme ça, on pourra discuter après le... Après le live, je te demanderai des renseignements pour que tu puisses recevoir le cadeau. Merci beaucoup pour... Déjà, pour ton interview d'être venu. Félicitations à Axiombarg, le sataniste. Je fais 666. Ah oui, écoute ça. Voilà. Tu vois, c'est la première fois que je fais tirer au dé, c'est bien tombé en fait. J'ai l'impression que vous étiez plus à participer que ce qui s'est affiché. Moi, voilà. Oui, si tu peux me contacter par Discord, c'est parfait. Je te remercie. Merci à beaucoup, Kégron, parce que j'ai vraiment bien aimé cette interview. J'ai appris plein de choses sur Chronique Oubliée. Comme je t'ai dit, moi, j'avais que joué il y a longtemps. Donc, ça, c'est clairement un jeu que ça me donne envie de masteriser parce que je ne vais pas me prendre la tête sur les règles. Je vais pouvoir me lancer direct dans la partie. Et tu nous as bien vendu les campagnes. T'as abusé avec ton combat de fin que tu retournes écrire. On a hâte. Et voilà, en lien dans le financement participatif. Et jusqu'à lundi, je crois que vous avez quelque chose en plus. J'ai oublié, c'était quoi ? Oui, c'est le early bird. Donc, c'est le tirage d'art des trois scènes des couvertures alternatives dans Orpholny avec les trois héros de Clairval qui racontent la partie d'histoire des trois héros de Clairval. Donc, voilà, vous avez encore un petit peu de temps pour décider mais ça s'arrête. En tout cas, ce cadeau-là, ça s'arrête lundi. Voilà. Écoute, je vais rester un petit peu avec le chat pour les remercier. Si t'es encore là après, on peut débriefer et discuter un petit peu. Il n'y a pas de souci, c'était parti écrire. On ne va pas te retenir. Il y a une fin épique à écrire. J'écris plus ou alors j'écris que des bêtises. Ce sera une autre campagne. ça marche. Merci beaucoup. On te fait des gros bisous et on espère te revoir bientôt pour d'autres projets peut-être. Bonne continuation et pour tes projets à toi aussi, Césile, puisque ça a l'air très sympa tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Écoute, je serai octogone. Est-ce que toi aussi, tu y seras par hasard ? Hélas, non, moi, je ne serai pas octogone. Je ne suis pas disponible ce week-end-là et puis, en fait, j'ai un peu rien à montrer pour le moment. Tu vois, le jeu, par contre, je serai l'année d'après parce que le jeu sera sorti. C'est là, on viendra te le faire dédicacer, alors ? Voilà, c'est là. Voilà, il faut patienter, du coup. Ça marche. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Merci. Les à tout le monde. Alors, j'ai passé sur les crédits de fin. J'ai passé un excellent moment, j'espère que vous aussi. J'ai failli oublier de vous faire gagner le lot, en plus, ça a bugué et tout, mais quel enfer ce soir entre le micro qui bug et le chat. Le chat, j'ai testé avant de faire le live. Tout fonctionnait extrêmement bien. Donc, j'en profite pour remercier. Il y a Sam Fust, merci beaucoup. Lagoule, Furieuse, The Fulham, JDR Press, merci beaucoup. Mika Dossi aussi. Et j'en profite un petit peu pour vous lire dans le chat. et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour vos retours. C'était super. J'essaie de vous emmener vers quelqu'un qui est en train de faire du jeu de rôle. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être suivre une partie. Je vais voir qui c'est qui est encore en live en ce moment. J'ai bien aimé vraiment les explications sur le système. J'ai trouvé ça super intéressant. Écoutez, on a le studio 4D2 qui nous raid souvent. Donc, je pense que je vais aller leur rendre l'appareil. ils sont en train de jouer. Donc, on va voir un petit peu ce qu'ils font. Studio 4D2. Bonne nuit à ceux qui y vont. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et Laurent. Franchement, c'était super cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben non, c'est bien. Ah oui, donc nous, on se retrouve lundi à 21h pour Hunter la suite. Et je vous mettrai les rediffusions de RPGU Day in One Day. Je vais les faire tout à l'heure. Il y aura aussi la rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires et si vous avez envie de découvrir un peu plus Chronique Oubliée, peut-être que je pourrais faire une campagne. Et encore, félicitations à Zumbarg qui a gagné Chronique Oubliée Galactique. Voilà, je vous fais des gros bisous et je revois le raid. Voilà, donc Studio KD2, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont basés en Suisse, c'est une association et il y a beaucoup d'AMJ et ils ont un studio où ils tournent à l'intérieur et ils nous avaient déjà invités sur leur plateau et c'était super cool. Donc, très bon accueil et je ne vous cache pas qu'on a bien mangé en Suisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde !